Il y a l'ail, il y a l'orge, ça va venir, mais maintenant c'est les oignons, l'ail et un peu de fruits. Donc c'est déjà un grand pas pour essayer de nous suffire au point de vue blé particulièrement. Mais nous avons besoin de près de, nous produisons près de 6 millions de tonnes de blé par an et nous importons 6 autres millions. Donc nous avons besoin de 6 en plus. Est-ce que vous pensez que nous avons les moyens de... Selon les différentes déclarations des ministres les derniers jours, je pense que cette année on va arriver à 9 millions de tonnes de production locale. Et puis une fois que ce projet se termine et que non pas seulement 7500 fêtes dents sont cultivés, mais on... Il y a 1 500 000 fêtes dents prévues. 1 million, mais cette fois-ci c'est juste... Le début. 7500. Mais si on aboutit à 100 000, 200 000, 300 000, je pense que oui, on sera complètement satisfait sur le plan blé et on n'aura pas recours à les importations. Et où est-ce qu'on prévoit les autres zones de production de blé ? Bon, il y a... ça sera encore une fois dans le même projet, Afarafra. Et puis je pense qu'au Sinaï encore, il y aura lieu quelques... peut-être 50 à 100 000 fêtes dents qui seront cultivées de l'autre côté. Et puis sur un peu la côte nord. Nord, le littoral nord, où il reçoit des pluies. Oui, des pluies, plus ou moins. Donc ça c'est très important. Moi je vois que ça c'est excessivement important. Parce que vous savez, si on n'a pas notre pain, comme on dit, on n'a pas notre décision. Donc il faut absolument que nous soyons satisfaits, sur le plan blé particulièrement, pour ne pas être au merci de pays étrangers qui peuvent poser des pressions justement politiques par l'entremise de leur fourniture du blé. Donc ça c'est... je vois que c'est assez... excessivement important. Bien, les autres zones, vous avez dit... Est-ce que pour le... est-ce que... pour la culture du blé, sur... dans le gouvernement de Mars Amatroua ? Oui. Tout au long de la côte nord du pays, nord-ouest, nous avons un problème avec les mines déposées en Égypte depuis la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Est-ce que nous avançons un petit peu avec... dans nos pourparlers avec l'Angleterre, l'Allemagne, qui ont posé ces mines il y a 70 ans pour qu'ils se chargent du déminage, parce que c'est une zone susceptible d'être bonifiée facilement, puisqu'il y pleut ? Certainement, mais on ne doit pas compter sur ça. C'est-à-dire que jusqu'à présent, avec toutes ces pourparlers, l'Angleterre, principalement, elle ne nous a pas donné les cartes encore. Donc on ne sait pas justement où sont les mines. Mais l'armée égyptienne fait des efforts énormes. Elle a déjà au moins déminé, je crois, 3 ou 4 millions. Oui, oui, de fait donc. Mais il y en avait 20. Bon, mais ça va. Mais ça va venir. C'est-à-dire qu'ils font ça chaque jour depuis des années. Alors nous espérons d'ici 3 ou 4 ans, tout sera, disons, 99% des mines seront complètement enlevées. Et cette zone sera exploitable ? C'est ça. Normalement. Et justement que maintenant le blé, avec les nouvelles technologies de plantation, etc., ça ne doit pas être semé dans des terres noires, comme on dit. C'est-à-dire que ça peut aller dans les déserts, un tout petit peu, avec les systèmes nouveaux d'irrigation, etc. Et ça produit pas mal. Oui, oui. Et on peut justement toujours trouver des souches nouvelles qui donnent beaucoup plus de production, avec moins d'eau. Moins d'eau. Et bien, est-ce qu'il n'y a pas un risque de finir notre nappe phréatique avec ces cultures en plein désert ? Si c'est bien calculé, moi j'ai fait 30 ans de ma vie travaillant dans les nappes phréatiques, justement. Oui. Nous avons le réservoir Nubia, ça se renouvelle chaque année. Et l'essentiel, c'est de calculer, et ça c'est facile, la quantité d'eau qui vient chaque année. Et essayer d'utiliser la même quantité. Donc, pour ne pas épuiser le réservoir et prendre le risque d'ici 5-10 ans de ne pas trouver de l'eau. Malheureusement, nous n'avons pas de carte sous la main, là. Mais cette nappe phréatique, dite le bassin Nubien, elle va d'où, à peu près géographiquement ? Non, 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 nous avons des cartes très précises. C'est-à-dire, si nous avons Farafra, la nouvelle vallée Kharga, Baris, Wainet, puis la vallée du Nil plus à l'est, c'est-à-dire ? Au sud, justement. Non, ça commence vers l'ouest du bassin du lac Nasser. Oui, donc la région de Toshka. Oui, oui, la région de Toshka est un peu plus au sud, jusqu'au nord du Soudan. Et ça va jusqu'à Libye, de l'autre côté. Donc, c'est un réservoir gigantesque. Et il est renouvelable. Vous voyez, la Libye a fait son fleuve, je ne sais pas comment il s'en plaît, et ça, c'est en provenance de notre eau. Vous voyez, tout l'eau qui passait par ce fleuve, c'était détruit justement. Donc, il pompe l'eau. Il pompe l'eau de chez nous. Donc, ça, c'était de chez la... Ça parvient tout du réservoir Nubia. Qui se renouvelle, justement, comme je vous dis, à travers les pluies, à travers... Peut-être des infiltrations du Nil. Des infiltrations du Nil, etc. Mais ça se renouvelle. Donc, il suffit de calculer combien de mètres cubes d'eau viennent chaque année, et essayer d'utiliser... De consommer autant. Exactement. Exactement. Bien. Voilà pour... Est-ce qu'on peut aussi prétendre, dans la région de Toshka, où le climat est assez tropical, quand même, on peut prétendre à faire de cette région une zone de fruits exotiques exportables vers l'Europe ? Oui, mais nous devons être très limités. Moi, j'étais justement contre le projet Toshka, quand on a établi ce projet il y a quelques années. Pourquoi, tout d'abord ? Parce que c'était super ambitieux. Vous comprenez. Il parlait de bouger 5 millions de personnes et bonifier, je ne sais pas, 3-4 millions de fêtes d'an. D'implanter 5 millions de personnes dans ce jour ? Oui, oui, il voulait créer une nouvelle communauté, le climat est terrible là-bas. Vous parlez de température qui peut arriver à 50-60 durant l'été, donc on doit climatiser le tout, et puis les soirées sont assez froides. Avec ces soirées froides, justement, ça peut porter préjudice à ces fruits tropicaux ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que le climat n'est pas propice à l'habitation. Il peut être propice parce que maintenant, ils font des plantations qui sont couvertes, etc. Mais en principe, nous devons nous limiter dans la superficie qu'on cultive. C'est-à-dire, on ne peut pas pratiquement, on doit être pratique parce qu'on peut rêver, mais quand on parle de réalité, peut-être 200-250 millions de fêtes d'an, 1 000 fêtes d'an, je m'excuse, c'est le maximum qui peut être exploité là-bas. Nous avons maintenant 7 millions de fêtes d'an au total en Égypte ou nous avons... 7.1, 2, mais ça n'augmente pas parce qu'il y a les... Les villes, justement, j'allais passer à un autre problème. Quand on survole l'Égypte, notamment le delta du Nil, on remarque la nuit qu'il y a autant de zones éclairées que de zones sombres. la moitié du territoire entre Alexandrie et l'aéroport du Caire par air soit éclairées, soit l'autre moitié noires. Noires, c'est-à-dire, ce sont des champs éclairés, c'est l'urbanisme. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de trop... de sur-urbaniser maintenant le delta du Nil ? Devrait-on pas, peut-être, essayer de construire en hauteur, d'en trouver des idées un peu farfelues, peut-être, mais des villages avec des tours plutôt que de voir une expansion horizontale ? Nous espérons, mais c'est très tôt pour faire ça dans les villages. Vous comprenez, le train de vie des paysans est un peu différent. Ils ne peuvent pas assimiler cette nouvelle technologie, etc. Mais c'est normal qu'on utilise les terrains cultivables pour construire des maisons, des fermes, etc. Mais il faut aller en parallèle pour bonifier au moins la même superficie, la même quantité de fédents. Sauf que là, c'est déjà bonifié. Oui, c'est ça, c'est ça, malheureusement. Maintenant, c'est ce que justement on fait maintenant, Afar Afar, par ici et par là, c'est d'essayer de bouger une partie de la population vers ces zones-là. Nous en reparlerons, puisque nous parlerons d'autres projets, surtout les projets de construction de villes nouvelles tout à l'heure. Là, nous avons en ligne Dr Amr Saleh, expert économiste aussi et financier. Bonsoir, Dr Saleh. Dr Amr Saleh ? Non, là, je n'entends rien du tout. Dr Saleh ? Non, malheureusement, nous l'avons perdu. Oui, ok. Alors, parlons maintenant de ces millions, justement, dépensés pour bonifier le désert. Alors, vous aviez dit que le projet de Toshka n'a pas réussi parce qu'il était trop ambitieux. Oui, oui. Mais est-ce qu'il en reste quelque chose aujourd'hui ? Est-ce que nous avons de bons résultats ? Il y a au moins 120 000 fédents qui sont cultivés à Toshka, justement, et ils produisent des fruits et des légumes qui sont justement consacrés à l'exportation. Mais on ne peut pas aller au-delà de ça. C'est-à-dire que ça, c'est raisonnable. Mais plus que ça, c'est un peu illogique. C'est mon propre opinion. N'y a-t-il pas moyen, là aussi, c'est presque de la science-fiction, de créer des pluies artificielles sur les hauteurs de la mer Rouge qui produiraient de l'eau ? Nous avons la vallée de Krena, le Wadi Krena, qui descend de presque Atah, Gabal Atah, jusqu'à la ville de Krena, au sud, formant une plaine sablonneuse, malheureusement. Est-ce qu'on a la possibilité de faire tomber de la pluie sur cette zone du littoral de la mer Rouge ? Est-ce que c'est une science-fiction ? Non, ce n'est plus une science-fiction. Je pense que l'Amérique a maintenant la technologie de diriger des nuages et puis, d'une façon ou d'une autre, faire tomber la pluie dans des endroits où ils veulent. Et en même temps, ils peuvent éloigner les nuages. Des zones qui ne veulent pas, c'est ça. Bien, nous, nous ne pouvons pas. Je pense que c'est difficile parce que ça a besoin de satellites et d'une technologie qui est très, très avancée. Et je pense qu'on ne peut pas la voir dans le futur proche. C'est-à-dire, peut-être on l'aura dans des années, mais pas prochainement. C'est difficile, mais on peut penser, comme on dit, dehors de la boîte, out of the box. C'est-à-dire, par exemple, le projet de la dépression de Qatar. Oui. Il y a d'ailleurs des projets agricoles. J'ai vu sur Google Earth qu'il y avait des projets agricoles. La seule crainte de réaliser ce projet, c'était, étant donné qu'il y aura des quantités énormes d'eau. Ah, ça, c'est si on fait un canal de la mer Méditerranée à la dépression de Qatar. Oui, et là, on risque d'avoir seulement de l'eau salée qui risque de passer au delta et d'alimenter les terres. Non, l'eau salée, quand ça va s'infiltrer, déjà, beaucoup du sel aura disparu et on peut traiter ça. Mais la crainte essentielle, c'était de ne pas faire tomber l'Égypte dans la ceinture sésmique, vous comprenez, pour le tremblement de terre, etc. Ça, c'était la crainte. Parce qu'il y aura beaucoup d'eau qui va se déposer et peut-être ils poseront une certaine pression sur le sous-sol, etc. Je pense que ça, ce n'est plus la crainte. Mais si jamais ce projet est réalisé, et je pense que c'est déjà dans le pipeline, ça va créer une zone avec l'évaporation, etc., de cette grande superficie d'eau. Et toute cette zone sera pluvieuse et on aura beaucoup de pluie. Et ça, ça va aider beaucoup à bonifier des terrains dans les environs et tout autour de la dépression. Et maintenant, on cultive presque tous les produits dans le sable. Je ne vais pas vous dire où, mais vous savez, ils ont technologie pour faire ça avec la moindre quantité d'eau. Et avec le temps, je crois que le sable lui-même finit. Avec la culture, le sable finit par former son propre terreau. C'est ça. Avec le temps. Docteur Raouf Ganfor, nous avons un autre invité qui vient d'arriver. Il s'agit de M. Ibrahim Chokri. Nous l'attendons. M. Ibrahim Chokri doit venir. C'est sa mort. Une minute à l'autre.